Le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid sont sur le point de finaliser le transfert de Memphis Depay. Le club catalan devrait récupérer entre 3 et 5 millions d'euros grâce à la vente du joueur néerlandais. Le feuilleton Memphis Depay touche à sa fin. Le joueur de 28 ans devrait donc rapidement quitter la Catalogne et le FC Barcelone pour s'engager avec l'Atletico de Madrid. L'attaquant néerlandais n'a d'ailleurs pas participé à la séance d'entraînement des Blogranas ce mercredi afin de finaliser son transfert chez les Colchonro, qui est sur le point d'être bouclé. Un accord serait même imminent entre les deux clubs espagnols, comme le révèlent nos confrères espagnols de chez Sport. Il s'agit d'une longue tradition entre les deux clubs espagnols. Déjà en 2020, Luis Suarez effectuait le même trajet afin de se relancer. Une année plus tard, Antoine Griezmann l'imitait après une saison en dents de scie chez les Blogranas. C'est donc maintenant au tour de Memphis Depay de faire ses bagages pour rejoindre la capitale de la péninsule ibérique. Les Colchonro ont choisi l'attaquant néerlandais pour remplacer Joao Félix, parti à Kelsey quelques jours plus tôt. Alors que Memphis Depay traînait son spleen depuis maintenant plusieurs semaines du côté du FC Barcelone, ce transfert devrait libérer l'attaquant néerlandais. Il faut dire que le joueur de 28 ans ne se sera jamais réellement imposé en Catalogne. Arrivé libre au Barça en 2021 en provenance de l'Olympique lyonnais, l'ancien du PSV Eindhoven et de Manchester United aura disputé seulement 42 rencontres, avec l'éculé pour 14 réalisations et deux passes décisives. Un bilan beaucoup trop maigre pour un joueur de son calibre même si honorable surtout la saison dernière dans un Barça en difficulté. D'après les dernières indiscrétions de nos confrères du quotidien sportif catalan, Memphis Depay devrait signer avec les Madrilènes jusqu'en 2025. Si le Barça espérait un échange avec Yannick Carrasco, ce que l'Atletico a exclu catégoriquement, la compensation financière devrait finalement être privilégiée. Le FC Barcelone pourrait récupérer entre 3 et 5 millions dans cette histoire. Un transfert qui contentera tous les acteurs de ce dossier. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Ce mercredi après-midi, la presse espagnole annonce en chœur le départ imminent de Memphis Depay à l'Atletico de Madrid. Le Néerlandais était d'ailleurs absent de l'entraînement du jour à Barcelone, où Xavi a été questionné à son sujet en conférence de presse. Je vais parler avec Memphis Depay aujourd'hui, pour voir s'il veut partir ou non, comprendre ce qu'il veut faire. Je compte sur lui pour tout. La situation n'est pas évidente pour lui, ce n'est jamais facile, quand on ne joue pas. Je vais lui parler, et s'il veut partir, nous chercherons la meilleure solution, nous verrons ce qui se passe dans les prochaines heures, et dans les prochains jours, mais pour l'instant, il est toujours notre joueur. Le message est clair.